C'est parti ! C'est parti ! Pour le moment, l'organisation est bien. Franchement, ça se passe bien. Il y a du public, il y a de la musique, on s'entend bien, on s'amuse bien. Enfin, c'est assez bien. Ça fait plaisir que ça dure 10 ans. Généralement, ce que les choses font, ça ne dure pas. En fait, si ça ne marchait pas, s'il n'y aurait pas eu 10 ans, ça veut dire qu'il y aurait eu un problème d'organisation. Et 10 ans, ça date, ça fait vraiment plaisir. C'est la famille en ensemble, les jaloux vont maigrir. Tout d'abord, fière d'être au Solinkay, fière de la culture Solinkay. Donc voilà, maintenant, c'est les 10 ans. C'est une aventure que je suis depuis le début. Bully, c'est un grand frère. Donc voilà, on apporte le soutien. C'est important d'être là pour la communauté, d'être là, d'apporter le soutien, de mettre justement notre culture en avant, qui est une culture qui est souvent justement un peu mis de côté. Les Miss, elles sont belles. Et surtout, au niveau élocution, on a eu quand même des filles qui parlent très très bien, qui s'expriment très bien. Et donc voilà, c'est agréable d'avoir à réfléchir, entre guillemets, sur... Et puis voilà, bravo, 10 ans, ça se fête. Et ça prouve que l'événement perdure et ça prouve que ça marche. Donc tant mieux, on le recède encore. Mais non, quoi. Mais non, quoi. Et puis 10 ans, je sais pas trop quoi dire. Et je sais que 10 ans, c'est pas 10 jours ou 10 minutes. Moi, je suis venue un peu parce que... Enfin, Ali Batchili m'a invitée. Je suis élue à Grichis-sur-Bois en Saint-Sané. Et je porte... Enfin, je fais des travaux de recherche à Sciences Po Paris sur la culture sonniquée. Et je lance un appel à tout le monde. N'hésitez pas, abonnez-nous au jeune, laissez-nous encore donner. C'est une association qui est verte à tout le monde, pour les jeunes sonniqués de France. Et si je suis venue ce soir, c'est pour, enfin, encore une fois, montrer ma sympathie envers ma culture. Parce que mon verre est sonniquée, donc je l'apporte beaucoup, je considère beaucoup cette culture. C'est une grande fête qui est, chaque année, réussie, de mieux en mieux. Une réunion de grands artistes, de la beauté africaine, de la jeunesse aussi, dynamique, des couturiers, des stylistes. Donc voilà, c'est cette réunion des forces et de l'inspiration, chaque année. Voilà, c'est un vrai événement et c'est un vrai plaisir de présence. Dix ans bis au Niquet, je voudrais féliciter toute l'équipe pour le travail qu'elle a pu faire durant ces années. J'espère, inshallah, que ça durera et que ça a perdu vraiment quoi. Si l'initiative tient encore aujourd'hui, c'est que c'est pour une bonne cause qu'on est là. On est très content d'être là pour que c'est pour la bis au Niquet, c'est pour la communauté. Nous sommes les deux villes de bis au Niquet 2012. Donc ça vous a un solo dix ans de l'élection des sous-niquets. Je pense que c'est un grand appelement sous-niquet. Que dix ans, ce n'est pas rien. Ça prouve que les sous-niquets sont solidaires, sont unis et toujours des sous-niquets. Donc, pas qu'il y ait tous les douze, d'où il est né. C'est un grand appelement sous-niquet, c'est un grand appelement sous-niquet, c'est un grand appelement sous-niquet. C'est un souvenir à nous, pour la communauté sous-niquet, pour les filles sous-niquets, pour les jeunes filles sous-niquets de France. C'est un plaisir qu'on ait pu organiser la dixième année de Miss Sunniquet, c'est vraiment une fierté et j'espère que ça pourra continuer encore un bon temps. Donc là, c'est Miss Sunniquet avec tout ce qui va avec, au niveau des habits, avec Ouere, Ouere, au niveau de la musique, avec les artistes qui ont toujours répondu présents. Et donc, pour les dix ans, on était obligés d'être là. C'est que normalement, je devais être au Canada, j'avais un concert au Canada. Au Canada, j'ai dû annuler, parce que si je ne viens pas, ce n'est pas bon. Sous-titrage Société Radio-Canada On est fiers de cette société, de notre culture et de nos origines. C'était important pour nous de les montrer, de les prouver aux gens. D'ailleurs, aujourd'hui, je fais partie de l'organisation. Avant, je me suis inscrit davantage dans le projet. Ça me plaît vraiment. Je suis bambara à Apple, mais ça fait plaisir de venir voir les Miss Sunniquet. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de gens. Il n'y a pas que les Sunniquets de la salle, il y a de tout. Tout l'Afrique est là, ça fait vraiment plaisir que beaucoup de gens se dépassent pour cet événement. Ils ne sont pas bien, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas très bien. Ils ne sont pas bien, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas à l'aise de ça. Ils ne sont pas à l'aise de ça. C'est un包ier, alors je pense que c'est bien que ce met le salle, c'est-à-dire qu'on sera en premier, si on le traite s'achève. C'est tout ce que je voulais dire, c'est pour la place de référentalité, c'était riche en leçons, en aventures, on a passé d'excellentes choses ensemble. Et franchement, la semaine d'arrêtant, on trouve que ça a été important pour nous. Et c'est ce qui a fait notre force aujourd'hui. On est toujours liés. Et je remercie vraiment les candidats de M. Nuki 2012, de mon année, d'avoir été très gentils et sociables entre nous, tous ces bien-brassés. Et on verra bien ce soir qui sera la gueule. Nakhamoula Asuniko, Baidei Faye, fils de Seng Seng. Petit fils de Seng Seng, artiste musicien. Dix ans, une grande aventure. Dix ans, ça passe extrêmement vite. Parce que nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte, un membre de l'organisation. Un an d'écart entre chaque événement, en fait, ça passe tellement vite que le temps ne le voit pas. Et c'est une joie parce que ça fait dix ans que ça dure. Dix ans que ça perdure. Dix ans que le public nous soutient. Dix ans que, on va dire, différentes personnes, tous tuent pour pouvoir participer à l'événement entre M. Nuki. Alors, dix ans de M. Nuki, j'espère. D'où M. Nuki a atterri aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, en Canada, une certaine notoriété. Il ne faut pas reculer. Et notre notoriété s'est faite parce que, tout simplement, parce qu'on se soutient entre nous. Et qu'on ne s'est pas mis des bâtons dans les rues les uns les autres. La communauté sur M. Nuki, c'est des gens qui se soutiennent. On se soutient du début à la fin. Et c'est ce qui fait qu'on est là dix ans après. Les couleurs et aussi, donnant lieu aux gens, aux personnes, de participer aussi, on va dire, à cette culture, qui est une culture, la culture. Bravo, un grand bravo d'avoir tenu pendant ces dix ans. Et moi, j'adore les Soneko. Tu sais pourquoi ? Ils sont fiers. Tu vois ? Et j'aime leur façon de vivre en famille. Je suis toute émue. Je ne sais pas si vous étiez là au début. Mais j'étais très émue, déjà, de savoir qu'on était enfin arrivés à cette dixième année, qu'on attendait tant. Et surtout de savoir que je rendais ma couronne. Ça m'attriste dans le sens où c'est une très bonne expérience à vivre. Mais je suis très, très, très heureuse de pouvoir transmettre cette couronne à quelqu'un qui pourra vivre la même expérience que moi. En tout cas, félicitations à la Miss. Elle est très méritante. Et félicitations aussi à toutes les autres, parce qu'elle le méritait toutes, de toute façon. On est loin. On a fait beaucoup de choses. On est dans le futur. On est dans beaucoup de choses. Franchement, en plus, moi, je suis grave content de dire que je suis un des stylistes qui a habillé les Miss cette année. Donc, voilà, très, très content de se dire qu'on est arrivé à la dixième année et à avoir autant de personnes dans le public. Il y a deux ans de Miss sunnitée, je suis fière d'où Miss sunnitée à atterri aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un certain peu de notorieté. Il ne faut pas reculer et notre notoriété s'est faite tout simplement parce qu'on se soutient entre nous et qu'on ne s'est pas mis des bâtons dans les rues les uns les autres. La communauté sur l'inquiète, c'est des gens qui se soutiennent. On se soutient du début à la fin et c'est ce qui fait qu'on est là dix ans après. J'espère aussi que ça va durer réellement longtemps, qu'il y aura une relève aussi qui sera assurée et que des mecs comme Bouli, en tout cas que Bouli continuera toujours à creuser, à améliorer davantage ce qu'il fait. C'est très bien ce qu'il fait, donc je souviens aussi à le féliciter. Comme je le disais lors de la soirée, au début quand on a commencé les missions niquées, on était 12 candidats de 7, on se maquillait dans les cuisines, c'était une petite salle. On avait tellement la fête de représenter nos félicites, qu'on s'est dit que ce n'est pas grave, on lâche pas la fête. On va représenter notre félicite jusqu'au bout et voilà, nous sommes dit que cela a dix ans après et Inch'Allah ce sera là encore dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. En France, je ne suis pas à dire qu'il n'y a rien de l'autre, parce que si on ne s'est pas à dire qu'on ne s'est pas à dire qu'il n'y a rien de l'autre. Si on ne s'est pas à dire qu'il faut qu'il y ait une guerre, il faut qu'il n'y ait pas à dire qu'il y ait une guerre. Donc en France, moi, on n'a qu'un bonheur pour nous, on a beaucoup de belles soirées et ses staffs. Donc je suis dit, je suis dit, je suis dit. Merci d'être venu pour les dix ans de mission niquée, en espérant que ça reste encore dix ans et que ça se passe toujours aussi bien. Merci. Je suis dit, je suis dit, je suis dit. Samba Kanté, aujourd'hui, un habitué de mission niquée, ça fait dix ans. Alors, quels sont vos mots ? Tout ce que j'ai à dire, c'est que moi, j'ai à dire wow, parce que dix ans, ça se fête dignement. Et je suis très honoré de faire partie du jury et de pouvoir aller vers la dixième mission niquée à travers les dix ans de mission niquée. Même si les mots se suivent, mais bon, c'est l'émotion qui me suit aussi. Les miss, oui, elles sont charmantes. On ne sait pas trop, on n'est pas encore... Enfin, le choix est difficile, voilà, pour résumer. Cette année, je trouve que le niveau des candidats, il est vraiment pas mal. Il y a de la qualité, il y a des jolies filles. Au niveau des locutions, elles sont plutôt pas mal dans l'ensemble. Donc, voilà, on est en espérant que tout va bien se passer pour la fin et puis que la meilleure des miss gagne, quoi. Le choix va être très difficile, les candidats sont toutes charmantes, elles ont, voilà, on n'a pas vraiment de préférences. Ça va être très difficile, on souhaite bonne chance et surtout bonne chance au comité miss son niquée qui fête ces dix ans de jour. Ça, vraiment, il faut le souligner. Dix ans de miss son niquée, on a vu plein de choses, beaucoup d'expérience. Ça nous a permis de se rapprocher, donc je dis tout simplement, merci à Boulis Soumare, merci à toute l'équipe. Donc, je suis vraiment ravi d'être là avec mes collègues et tout ce que j'ai à dire, c'est que j'encourage vivement M. Boulis Soumare, tout le staff technique et tous les gens qui sont là pour faire en sorte que miss son niquée ait lieu et surtout au bout de dix ans. Un point, son niquée. Son niquée, on a eu l'air, 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 on a eu l'air. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'Inch'Allah, que Dieu vous protège au Sumbana, Inch'Allah. Je vous remercie, 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 je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. La culture sociale est devenue un combat de tous les instants. Aucun de nous, nous même n'assistons pas de souloir de toute la détermination à mener ce combat. Avec nous, nous sommes certains que l'association scolaire de Béret et de l'Université de France vont encore nous toujours demander. Pourquoi je dis cela ? Parce que pas plus tard qu'à notre trio du week-end dernier, il n'apparaissait aucun signe de stress dans des propos en balarie de cet événement. Et ce soir, en voici ta preuve de cette paix de réussite contre Frissaka. C'est vraiment une expérience très enrichissante. Et j'encourage de toutes les femmes sonikées à faire cette expérience. Cela nous rapproche de notre culture. Sonukarapisasi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.